Générique Bienvenue, Mesdames, Messieurs. Régularisation de la situation juridique de formation politique, entre autres celles d'ayant pu participer au scrutin du 28 avril, annoncé comme le tout premier acte d'une série devant conduit à l'effectivité du dialogue, puis au dégel d'une crise aux conséquences encore vivaces dans les esprits, les regards, Mesdames, Messieurs, étaient surtout tournés vers les formations de l'opposition ayant effectué le déplacement du palais de la Marina, le parti FCBE, le parti USL et le parti PCB. La normalisation de leur situation se fera-t-elle enfin sans un écroche ? Une question subient des lèvres. Quelques heures avec le ministre de l'Intérieur, comme convenu avec le chef de l'État et les membres des dites formations, en ressortent la grise mine, tristes et députés. La série de prescriptions faites par le médecin de l'occasion, traitant donc comme condition sine qua non pour recouvrir leur santé politique, paraissent à leurs yeux une mâche sétaine vers l'abattoir. Des mâches à laquelle ils se sont alors gardés de souscrits. Des bruits ne vous ont sans doute pas venu. L'autorité invitée à revoir sa copie y opposera de son côté une fin de nos recevoirs. Les transformations politiques de rester à leur tour campées sur leur position. Beaucoup de s'interrogés alors, Mesdames, Messieurs. S'acheminent-on inésorablement vers un nouveau blocage, un pourrissement de la crise ? 100% béni pour des éléments d'appréciation. Et ce sera autour du thème rejet des injonctions du ministre de l'Intérieur par l'information de l'opposition. Un risque raisonné ou le risque de trop. Le débat, c'est tout de suite maintenant. Mes invités déjà sur ce plateau à ma gauche, Nourénie Achali. L'homme le plus à présenter, il est le porte-parole du 13 ans de vue, formation de l'opposition FCBE. Nourénie Achali, bonjour. Bonjour, c'est Joël. Merci de répondre à cette invitation. Je vois que je suis content. Alors, la joie est immense. C'était le saladeur, si vous le saviez. Appelé sur le nombre de plateaux, il a pu se dégager pour nous. Et en face de lui, notre homme qui n'est plus à présenter, technico-politicien comme on l'appelle. Et en tout cas, il fait beaucoup plus de la technicité sur le débat politique puisque les devants de paix, de développement, sont la science infuse. Dr. Fidèle Sonon, il est conseillé au cabinet du président d'honneur de l'USL. Dr. Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Le plaisir est immense. Jeudi 18 et vendredi 19 juillet, mesdames et messieurs, qui vous souviennent, conformément aux conclusions de la rencontre du 15 juillet, c'était au palais de la Marina. Le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, a reçu l'information politique en attente de régularisation de la situation juridique. Beaucoup s'étaient amassés tout autour de ce grand bâtiment, devenait emblématique pour voir sortir la fumée blanche, comme vous l'avez dit, mais malheureusement, la rencontre annoncée, pour être porteuse d'espoir, même si au départ, il y en avait qui étaient plus que sceptiques, n'aura finalement, mesdames et messieurs, accouché d'une souris, Nourini Achali, et pourtant, le chef de l'État, dans sa postue, avait annoncé la couleur qui augurait de ce que, cette rencontre avec le ministre, devait porter des fruits. Évidemment, et merci, monsieur le journaliste, et je disais tout à l'heure que je suis très content d'être sur votre plateau. Tout à fait. Et parce que c'est... Depuis la rencontre du Palais du 15, c'est la première fois que je me retrouve sur un plateau pour expliquer la position de mon parti qui, malgré les refus de certaines classes politiques, a accepté de répondre à l'invitation du chef de l'État. Je voudrais d'abord d'aborder le sujet, avoir une pensée positive pour mon ami avec qui je me retrouvais ici très souvent, Gérald O'Gomez, qui aujourd'hui est en difficulté, qui n'est pas dans le pays du fait de la gouvernance du président Patrice Talon, qui met tous ses fils dehors. Et je voudrais prier Dieu de le garder là où il se trouve et qu'il le ramène pour nous très bientôt. Vous êtes... Et la même pensée pour tous les autres qui sont en difficulté aujourd'hui et qui sont en exil, même si le président Patrice Talon ne veut pas reconnaître que le pays regorge d'exilés politiques, même s'il oublie que le président Adjavon a obtenu son statut d'exilé politique en France. Donc c'est dit qu'il doit reconnaître que le Bénin aujourd'hui a des exilés politiques. Ceci dit, nous étions allés au palais et très rassurant, très rassurant. Parce que le président nous a envoyé des invitations pour nous demander de venir dans le cadre d'un entretien en prélude au dialogue qu'il avait voulu annoncer et voulu. Et le communiqué public de son décès a fait une ouverture sur ce qui devait se dire au palais puisqu'il a rendu publique la liste des partis politiques invités et il ajoutait que c'était les partis politiques qui étaient dans le cheminement de la formalisation juridique de leur parti. Et nous étions allés confiants qu'au sortie de ces entretiens quelque chose de positif devait être ressorti pour nos formations politiques. Et évidemment, à la suite de l'entretien que nous avons eu avec le chef de l'État je crois que, à mon avis, à mon analyse nous étions confiants que la question était surmontée et que nos formations politiques devaient avoir leur statut juridique. Parce qu'avant de quitter le chef de l'État la question de reprendre, de refaire les congrès était évoquée et notre nom en s'est lié était systématique. Je me rappelle que le PCB a dit fort de ses 40 ans d'existence il ne voit pas se voir obligé de reprendre un congrès aujourd'hui comme s'il n'y naissait encore. Au FCBE nous avons dit que naître aujourd'hui rend l'existence de Tolèba antérieure à notre parti politique étant entendu que cette formation politique a triché les attributs de notre formation politique nous ne pouvons pas faire un nouveau congrès pour rendre notre formation politique alors que c'est lui qui nous a trichés pour rendre notre formation politique postérieure au parti de Tolèba. et qu'une question juridique pourrait nous rattraper. Alors USL également a dit la même chose mais le président Patrice Talon nous a renvoyé à son ministre et a demandé au ministre de prendre les dispositions pour que cela soit effectif. Nous étions allés les jours suivants le jeudi pour certains le vendredi pour d'autres aller au ministère pour voir voir qu'est-ce que les cadres puisque le ministre devait se faire aider par les cadres pour trouver la formule adéquate. Alors on était étonné que la proposition qui nous a été faite c'était ce n'était pas une proposition à discuter il y avait des documents qui étaient déjà préparés et qui nous attendaient il fallait signer et prendre le document et partie c'était de nous proposer d'organiser des congrès de nouveaux congrès et nous avons estimé qu'il faut aller rendre compte puisque nous sommes des représentants de formation politique et c'est ça la difficulté je vais vous dire permettez-moi d'être un peu de finir au niveau de ce point là c'est ça la difficulté de certaines formations politiques au FCBE nous sommes une formation politique je ne peux pas aller à une rencontre et prendre une décision importante au nom de ma formation politique je ne peux pas dire au ministre que je quitte là je vais aller organiser un congrès nous avons des instances qui décident de ça le bureau politique même ne peut pas décider de ça c'est seulement le bureau exécutif national qui peut décider de on va en congrès ou on ne va pas en congrès par contre il y a d'autres formations politiques le patron n'a de compte à rendre qu'à sa femme à la maison ou il n'a de compte à rendre à personne il peut prendre la décision où il se trouve donc c'est ça la difficulté du FCBE et nous ne pouvons pas nous prononcer sur n'importe quel sujet n'importe comment sans nous référer aux instances de notre formation politique alors vous intervenez vous ne vous êtes pas encore référé aux instances de votre formation oui vous avez suivi on a déjà fait les déclarations c'est parce que nous avons consulté ces instances là et il fallait prendre le temps de le faire pour que notre position soit connue et comme nous l'avons fait et je crois dans la soirée d'hier on a pu dire notre position que nous n'allons pas au congrès et que les camarades qui ont des difficultés des camarades qui parfois ont des tracasseries et qui se retrouvent à l'extérieur ou qui se retrouvent être dans les mailles de la justice et qui ne sont pas encore condamnés que nous ne sommes pas prêts on reviendra à la sortie des organes de notre parti Oui, fidèle sonnant je reviens avec vous pour la question qui rappelle ce que Nourénu vient de dire le deuxième le dernier pendant son intervention qu'est-ce qui embête si tant les formations de l'opposition lorsqu'on leur demande d'aller à la refondation Qu'est-ce qui embête si tant lorsqu'on demande à cette formation politique d'aller à la refondation avant de répondre à votre question Permettez-moi de dire ceci que parmi ceux qui ne comprennent pas la position des trois parties de l'opposition ayant été invités au palais de la République et ensuite au ministère de l'Intérieur je voudrais constater à la décharge de certains qu'ils sont de bonne foi il y en a qui font de la manipulation mais il y en a qui ont de bonne foi et qui ont besoin qu'on leur explique fondamentalement ce qui se passe vous savez j'aime prendre faire des métaphores quelqu'un une personne physique c'est vrai que USL PCB FCBE sont des personnes morales mais on peut quand même prendre l'exemple d'une personne physique une personne physique qui existe en bonne et due forme qui vit on lui demande de renaître pour pouvoir avoir son acte de naissance qu'on a retenu sous prétexte qu'il aurait mal fait sa déclaration ou ses parents auraient mal fait sa déclaration de naissance alors que cette personne entre temps a déjà obtenu peut-être le baccalauréat a déjà eu un certain nombre d'expériences qui justifient qui font partie intégrante de ça de ce qu'il est aujourd'hui je prends cette métaphore pour dire que on ne peut pas demander et l'honorable a bien fait de rappeler ce que le PCB a répondu au président de la république on ne peut pas demander à un parti on parle quand même du PCB ce que le PCB représente dans tout ce dont nous jouissons aujourd'hui on parle du PCB on demande au PCB de mourir et de renaître et donc de sacrifier tout ce que le PCB a été c'est ça qu'on demande en définitive pour en revenir concrètement à votre question qu'est-ce qui nous gêne mais demander à USL FCBE PCB de naître aujourd'hui ou demain c'est de dire que il n'avait jamais été question qu'on nous a écarté des élections législatives par exemple or c'est un fait historique qu'on ne peut pas effacer c'est fondamental et cela entraîne aussi logiquement qu'on ne pourrait peut-être pas dialoguer autour de la question pas de la reprise des élections parce que les concepts ont évolué au niveau de l'opposition nous parlons aujourd'hui de l'organisation d'élections inclusives en vue de l'installation de la 8000 législature parce que aller en définitive de reprise c'est comme s'il y avait eu élection et donc afin que personne ne nous oppose qu'on n'existait pas au moment où il y a eu ces élections logiquement vous comprenez que ça nous gêne voilà au moins une raison pour laquelle on ne pourrait pas nous demander de renaître alors que nous existons simplement parce qu'on voulait on veut nous donner on veut nous donner notre certificat de naissance donc vous comprenez que ça gêne et ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça avant la seconde idée pour ceux-là qui suivent et qui ne peuvent pas intervenir mais quand bien même on peut accepter la pertinence de l'exemple que vous venez de donner que demain on vous oppose que n'ayant pas existé au moment des élections et donc pas de revendication possible par rapport à ce qui s'est passé le 28 avril alors il s'est effectivement passé des choses lorsque vous évoquez à raison cet exemple est-ce que quelque part vous ne remettez pas de fait en cause la parole du chef qui a donné des instructions pour que enfin on puisse tourner cette page non je me permets ici de dire que le chef contrairement à ce que nous croyons n'a donné aucune instruction pour que les choses avancent je vais vous le démontrer vous savez le 21 février 2019 USL a reçu un courrier du ministère de l'intérieur qui a dit deux choses fondamentales vous auriez dû tisser USL et le refonder en tant que parti vous auriez dû ne jamais mettre Sébastien Javon comme président d'honneur de votre parti le 15 juillet lorsque nous étions au palais de la république nous avons entendu les mêmes choses le président de la république a redit les mêmes choses évidemment il ne nous l'avait pas imposé mais il disait qu'il réfléchissait tout haut etc et comme l'a rappelé si bien l'honorable et c'est très bien d'aller à cette genèse là nous avions dit catégoriquement non qu'il n'était pas question qu'on est à nouveau et que nous étions fondés de garder monsieur Sébastien Javon comme président d'honneur et on le lui a démontré mais voilà le 21 février on nous dit ça le 15 on nous répète ça et je crois je ne me souviens pas la date le 18 si mes souvenirs sont bons lorsque nous étions au ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur répète les mêmes deux points et le document qui est ici atteste que les deux points reviennent cela veut dire que rien n'a bougé on a fait un semblant d'échange pour montrer que le gouvernement a fait des concessions il n'y a aucune concession comme le disait l'Europe tout à l'heure et c'est c'est très important pour nos téléspectateurs de comprendre que c'est du sur place donc lorsqu'on ne veut pas bouger et que les mêmes arguments qui ont servi à écarter à exclure l'opposition non content d'avoir exclu l'opposition des élections on revient avec les mêmes arguments et on leur demande de troquer ce qui est de droit donc ce document qui consacre notre existence juridique on nous demande de troquer cela contre notre naissance à nouveau et surtout contre une autre exclusion l'exclusion de cet homme de membres pas des moindres de grandes figures de l'opposition on demande de les sacrifier vous comprenez ça vous fait sourire mais quand on parle l'égalité justice et droit ça devrait interpeller je reste pas avec vous je pose la question à Nourini et je reviens vers vous oui il parle de grosses figures de l'opposition oui mais nul n'est au-dessus de la loi pour ceux qui nous n'est pas venu il s'agit de personnes qui seraient en difficulté vis-à-vis de la loi et pour des raisons d'éthique l'autorité estime qu'on ne saurait confier une quelque gestion de la nation à ceux-là qui doivent répondre de choses qu'on leur reproche est-ce que raisonnement pour des hommes de rang que vous êtes aussi ce n'est pas compréhensible ce qui vous est demandé cela devait être consacré par une loi de la République c'est ce que vous opposez oui on ne se lève pas un matin et dit ah oui comment je ne suis pas de bonne humeur tous ceux-là je vais les écarter de la direction de leur parti c'est une organisation interne et personne n'a le droit de nous imposer qui doit être responsable ou pas dirigeant ou pas c'est une organisation interne et maintenant je veux oui imposer imposer parce que la loi ne consacre pas ça aucune loi de la République sauf si comme ils ont une assemblée aux ordres et un conseil d'administration du président de la République il va peut-être envoyer un test de loi pour l'interdit en ce moment on va se conformer maintenant aujourd'hui à la date d'aujourd'hui notre arsenal juridique ne permet pas de dire que ceux qui ont des difficultés avec la justice et qui ne sont pas encore reconnus coupables qui ne seront pas dirigeants de partis politiques je crois que c'est pas possible il faut que la personne soit condamnée avant de lui refuser ça et il y a des exemples qui sont légion oui oui je veux donner le président Fabon en qui j'ai du respect mais il était et 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 même en prison tombé malade il est allé en France pour se soigner et il a été élu député il a été élu député au Bénin oui c'est l'histoire de ce pays le président talon lui-même je laisse la question du dossier d'empoisonnement les gens parlent de 25 dossiers à la justice béninoise qu'il a 25 dossiers à la justice béninoise est-ce que ça l'a empêché d'être candidat aux élections présidentielles je ne dis pas candidat pour les organes d'un parti pour diriger le Bénin il a été candidat aux élections présidentielles mais si les autres qui étaient là réfléchissaient comme ça je crois qu'on n'aurait pas eu la rupture vous n'aurez pas eu la rupture tout ça c'est vrai mais en même temps lorsque l'on fait l'option de faire les choses autrement est-ce qu'on ne peut pas comprendre les nouvelles positions même s'il n'y a pas encore de dispositions du genre dans la chenelle juridique béninois donc ça veut dire après moi le déluge c'est vu non mais ce sera après moi le déluge non ce que l'honorable disait c'est tout à fait pertinent jusqu'à présent à date aucune loi ne l'interdit et il faut quand même préciser que au-delà des raisons politiques pour lesquelles nous sommes gênés de nous conformer à ces injonctions c'est d'abord une question de droit nous sommes dans le droit c'est nous qui sommes dans le droit parce qu'en définitive lorsque vous prenez les deux points la loi ne fait d'ailleurs la loi que nous avons que relais que nous contestons dont nous contestons est un certain nombre de dispositions et ce qui prouve que nous sommes les plus légalistes bien que nous ne soyons pas d'accord avec un certain nombre de dispositions de la charte des partis et du code électoral nous avons décidé pour montrer notre bonne foi de nous conformer c'est pour ça que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir et notre devoir pour nous conformer et aucune disposition de cette loi ne fait obligation aux partis de se dissoudre avant d'avoir le certificat de conformité mais quand vous prenez le courrier n'envoie pas le ministre de l'Intérieur c'est exactement ce que le ministre nous dit vous auriez deux dissous non ce n'est pas ce que la loi dit la loi n'a jamais dit ça la loi n'a jamais dit ce n'est pas nous qui avons créé la loi qui demande 15 membres fondateurs ce n'est pas nous donc nous nous avons simplement prouvé que nous avons 15 membres donc c'est nous qui respectons la loi mais je vais vous dire encore pourquoi c'est nous qui respectons la loi parce que le ministre se fondant sur le fait qu'après le 17 mars aucun des partis politiques en tout cas qui ne se serait pas déjà conformés n'existe mais ça c'est une pas une bonne interprétation de la loi la loi n'a pas dit que si l'esprit de la loi et même la lettre c'est que si FCBE USL PCB les autres partis n'ont rien fait c'est à dire quoi parce qu'il y a des partis qui ont décidé c'est tellement de n'envoyer aucun dossier etc si nous n'avions rien fait si aux premières observations nous avons refusé de répondre au ministre là après le 17 on peut dire que nous n'existons plus de bons droits mais nous avons tout fait et donc c'est un dossier tout simplement en cours et l'exemple que j'aime prendre c'est que lorsque on devait déposer les dossiers à la Sénat la Sénat la règle dit quand vous venez après minute on ne vous ouvre même pas le portail mais quand vous êtes à l'intérieur la preuve c'est au lendemain que nous on a déposé notre dossier personne ne nous a dit de sortie et ça c'est le bon sens tout simplement parce que le droit aussi c'est le bon sens donc nous sommes rentrés dans la maison mais on est restés jusqu'au lendemain parce que les partis devraient passer un après l'autre et puis on mettait de l'ordre etc donc c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes nous avons déposé les dossiers bien avant le 17 et c'est en cours et donc jusqu'après même les élections on continuait à écrire au PCB pour dire venez faire ceci venez faire cela c'est pareil pour FCBE etc donc pour nous c'est un dossier en cours et un dossier en cours le ministre est bien fondé si tout est correct le ministre est bien fondé de délivrer aujourd'hui une notification de conformité parce que ne parlons plus de certificat c'est clair une notification l'article 22 de la loi le dit c'est une notification de conformité parce que le certificat appelle une notion de certification et tout le monde sait ce que ça veut dire ce que cela recouvre donc voilà c'est une question de droit d'abord et nous sommes dans notre bon droit avant les raisons politiques visiblement les discussions sont comme un peu hier plutôt dit quand on vous suit ça a été une séance encore d'explication pour que chacun puisse voir là où on en est qui a raison ou qui a tort mais là le citoyen se demande quel aurait été le gain pour vous pour avoir effectué ce déplacement si tant et que vous en êtes encore à ce stade merci pour cette question le gain de notre déplacement est de prouver à l'opinion nationale comme internationale notre bonne foi notre bonne foi à faire baisser la tension dans le pays notre bonne foi à contribuer à la gestion à l'évolution de notre pays c'est le gain le premier gain le deuxième gain que je constate c'est que ça nous a permis de savoir aussi la mauvaise foi du gouvernement la mauvaise foi du gouvernement parce que tout ce que le ministre Sakalafian nous a ramené à la figure ne devait plus l'être si je prends le cas de FCB quand nous avons eu la notification le 21 février ou le 20 février je crois nous nous sommes pliés en quatre malgré qu'on contestait cette notification nous nous sommes pliés en quatre pour répondre à ces observations nous avons fait un congrès extraordinaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'après le congrès de mise en conformité le 22 février on a fait encore un congrès extraordinaire mais tout ceci n'aura pas suffi tout ceci n'aura pas suffi on a déposé les dossiers avec les corrections demandées par le ministre Sakalafia et également les observations du président de la république parce que le 25 quand l'opposition était au palais le président lui-même comme si c'est lui qui a rejeté nos dossiers a expliqué de fond pourquoi les dossiers ont été rejetés nous avons dit comme c'est lui qui donne et qu'il fait des observations il faut respecter on y est allé on a encore ajouté des corrections aux observations dans l'optique que nous aurons notre certificat de conformité tout ça a été parvenu au ministre de l'Intérieur parvenu au ministre de l'Intérieur et comme vous êtes vu de cette date là s'il vous plaît de cette date là à aujourd'hui il n'y a plus aucune réponse et comme vous avez vu le ministre il n'est plus revenu là-dessus il n'est plus revenu là-dessus on lui a notifié on a notifié son président de la république au palais c'est l'avantage de notre déplacement et quelle a été sa réaction je viens c'est l'avantage de notre déplacement l'autre avantage c'est que nous avons compris ce que le chef de l'état appelle dialogue et qu'est-ce qu'il appelle dialogue ? ce que le chef de l'état appelle dialogue peut être toute chose sauf dialogue donc qu'est-ce que ça se fait ? ah oui toute chose sauf dialogue sauf dialogue parce que le chef de l'état dit que quand on va finir l'étape de la formalisation des partis politiques la seconde étape c'est qu'il va inviter les partis politiques qui existent réellement et que on va corriger le code électoral et la charte des partis politiques point bas on lui a dit monsieur le président non le dialogue ne peut pas se limiter à ça il y a beaucoup d'autres choses il dit non on revient à on il dit non que c'est lui qui prend l'initiative et que c'est lui le président de la république et que point bas c'est ça le dialogue nous lui avons dit pour nous ce n'est pas un dialogue ça peut être appelé un séminaire gouvernemental ça peut être appelé un atelier ou une réunion mais ça ce n'est pas un dialogue on y revient Nourénie je m'en voudrais de ne pas avoir la réponse à la question quelle aurait été la réaction du chef de l'état lorsque vous lui avez rappelé que ces observations avaient été prises en compte et donc versées évidemment nous lui avions au delà de ce que nous lui avions rappelé que ces observations ont été prises en compte nous lui avions dit depuis cette date là on lui a rappelé que notre dernier courrier au ministère de l'Intérieur ce fut le 26 février 2019 de cette date là à aujourd'hui on n'a eu aucune réponse alors que l'article 22 de la charte des partis politiques dit deux mois après le parti est réputé exister deux mois seulement deux mois du 22 février à aujourd'hui on est en train de faire déjà près de quatre mois et le ministre n'a rien dit et que pour une fois nous leur prions de respecter les thèses de la république et de simplement nous donner notre existence juridique comme cela se doit on ne demande pas on demande simplement que la loi soit respectée vous continuez de croire qu'il y a bonne ou mauvaise foi dans ce qui se fait ? évidemment s'il n'y a pas mauvaise foi c'est qu'on respecte la loi pourquoi nous demander de faire un troisième congrès pour ce qui nous concerne de mise en conformité un troisième congrès en tout cas le chef de l'état l'a m'attelé il faut tourner sept pages donc aller au dialogue mais comment faire pour y arriver visuellement mesdames et messieurs vous le constatez s'accrochent et pour des raisons que vous découvrez avec mon fidèle sonon la même question je vous la pose Nourénie a essayé d'expliquer un peu ce qui aurait été le gain de ces formations mais on a bien envie aussi de vous écouter vous arrivez toujours à regarder en face ceux qui vous disent pourquoi aller à cette rencontre vous ne devrez rien y attendre non c'est quand même une question importante et je remercie l'honorable d'avoir répondu assez clairement et je voudrais prendre un peu pas le compte-pied de ce que l'honorable a dit vous vous souscrivez à tout ce qu'il a dit ? entièrement ah bon et je vais renchérer supposons dans le processus décisionnel vous étalez des options oui ok et vous dites quel est l'avantage de cette option quels sont les avantages quels sont les inconvénients alors quel est l'avantage si nous n'allions pas donc je reformule votre question quel est l'avantage on aura peut-être l'avantage de montrer une cohérence apparente donc d'être en opposition avec le chef de l'état on doit de ça je ne vois pas d'autre mais quels sont les avantages d'être allé ou quels sont les inconvénients de n'être pas allé les inconvénients je le répète je renchéris en disant si moi j'étais à la place du pouvoir j'allais me réjouir parce que j'aurais des éléments pour démontrer que ces partis de l'opposition préfèrent la voie de la crise or ce n'est pas ce que nous sommes ils préfèrent la voie de la crise je vais dire exactement ceci mais écoutez moi je les appelais juste pour régler le problème administratif leur remettre leur certificat afin que nous enclenchions le dialogue et voilà ils ont refusé oui ou non c'est vrai oui ou non on a refusé on n'est pas parti vous ne regrettez pas avoir fait non 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 et mieux mais on sait aujourd'hui là où il y avait le blocage on nous avait dit d'aller au parlement non c'était au niveau du gouvernement on sait désormais qui a bloqué c'est l'exécutif qui a bloqué ça on le sait aujourd'hui puisque le président dit j'ai donné des instructions donc voilà voilà les gains on sait qui a bloqué c'est très clair aujourd'hui quand on le disait les gens ne nous croyaient pas mais si on n'était pas allé il n'y a aucun moyen de le savoir on sait désormais qu'on sait ce que c'est que la conception du dialogue du pouvoir et on est fondé aujourd'hui à dire nous n'en voulons pas mais avant si vous dites on ne veut pas du dialogue on ne veut pas du dialogue les gens vous disent mais ces gens là qu'est-ce qu'ils racontent ils ne veulent rien finalement ils veulent l'impasse non aujourd'hui nous sommes fondés pour dire nous ne voulons pas parce que parce que parce que c'est le chef qui l'a dit et Laurent l'a dit ça on montre aujourd'hui clairement que la mauvaise foi ce n'est pas de notre côté et ça on le dit pour ceux qui sont de bonne foi et qui veulent comprendre qui veulent comprendre en tout cas ils ont soif de comprendre et ils sont nombreux et ceux-là ce sont ces milliers d'électeurs mais au-delà de citoyens simplement qui veulent la paix pour le pays et la question qui sont nombreux elle se pose l'une des questions qui sont nombreux à se poser je vous la pose avant de revenir à Nourini à Tchadé actuellement avec le rejet de ces injonctions du ministre de l'Intérieur il y a-t-il encore d'autres marches de manœuvres ou des négociations administratives ? Nous considérons au niveau du parti USL que nous avons véritablement fait tout ce que nous devons faire à cette étape nous avons tout fait à la rigueur à la rigueur nous allons envoyer un courrier puisque nous avons été saisis par un courrier du ministre en date du 18 juillet nous allons répondre en reprenant avec l'appui de nos conseils dans les thèmes les plus appropriés en reprenant les arguments qui nous fondent à exiger notre notification de conformité pas notre récépissé parce que nous on ne va pas naître aujourd'hui là notre notification au terme de l'acte 21 de la loi notre notification de conformité donc c'est ce qu'il y a à faire donc nous allons exiger notre notification de conformité donc notre acte de naissance tout simplement parce que nous existons et on a confisqué notre acte de naissance alors que pour un citoyen même personne morale c'est son droit le plus absolu Vous êtes que l'autorité vous oppose une fin de non-recevoir ? Une fois encore nous allons le dire à la face du monde qu'ils ont pris la responsabilité d'enrayer totalement du paysage politique du Bénin les partis de l'opposition et voilà ce qui va se passer Nouréli la question je vous la pose aussi à cette étape toutes les voies de négociation administratives ne sont-elles pas ? Regarde du tableau que vous présentez fermé Merci beaucoup avant de répondre à cette question je voudrais revenir sur ce que mon ami Fidèle vient de dire et appuyer ce qu'il vient de dire par rapport à notre participation nous avons constaté nous avons pu remarquer que le chef de l'état a reconnu que c'est des chicanes posées à l'opposition pourquoi ? parce que quand le je crois le 26 le CIMAS le CIMAS il envoyait la classe politique à l'Assemblée nationale pour trouver les solutions législatives nous lui avions dit ce problème est purement administratif et que on n'avait pas besoin même d'une semaine pour le régler on n'avait pas besoin d'une semaine s'il y avait la volonté politique d'organiser les élections inclusives de faire participer l'opposition on n'avait pas besoin d'une semaine pour régler ça administrativement il nous a envoyé à l'Assemblée nationale on a allé perdre un mois ces députés ont fait de la discrétion et au finish on a dit on ne s'est pas entendu le président lui-même réunit les chefs d'institutions et prend la décision de foncer tout droit avec ces deux partis politiques donc si aujourd'hui ce même président laisse la voie législative il nous envoie au ministère de l'Intérieur pour une voie administrative ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il devait faire en son temps mais comme il y a la volonté manifeste d'exclure les partis politiques il avait choisi cette voie là donc nous avons fait remarquer au président de la république le jour là le 15 que si ce qu'il était en train de faire ce 15 là en nous rencontrant en demandant qu'on aille voir le ministre s'il l'avait fait plus tôt plus tôt on n'aurait pas eu les assassinats de nos citoyens par l'armée on aurait préservé les vies humaines aujourd'hui on est incapable de dire combien de morts il a eu par rapport à ce processus électoral exclusif alors est-ce que la population on aurait pu on aurait pu préserver l'image de notre pays en organisant des élections démocratiques comme ça se faisait avant son nom on n'aurait pu on n'aurait pu on n'aurait pu est-ce qu'on est sorti de l'obège d'Auréli il faut regarder en face ça n'empêche pas regarder en face l'horizon regarder en face avec ce qui se passe est-ce que le Bénin a tourné définitivement cette page lorsqu'on met tout ce qui s'est passé en pète et profit c'est que si on ne s'est pas fait ça va nous rattraper on parle de mort d'homme on parle de l'armée qui est sortie et qui a tiré sur les manifestants ça ne s'est jamais passé au Bénin même au temps fort de la révolution quelque chose toujours préservé ça on ne peut pas on ne peut pas mettre ça en pète et profit donc qu'est-ce qui reste si est-ce que les voies de recours sont obstruées je pense non nous avons clairement dit que nous remplissons les conditions et devant le président de la république le ministre de l'Intérieur n'a pas pu dire en ce qui concerne FCBE qu'il y a d'autres choses à faire il a dit le dossier de FCBE a sérieusement avancé mais pour ne pas dire le dossier bon il a dit le dossier sérieusement avancé donc ce que nous nous demandons c'est le respect de la loi si la loi dit deux mois et qu'il s'est passé déjà plus de quatre mois je crois qu'on est fondé à ne plus faire de palabres et le ministre de l'Intérieur nous appelle simplement pour nous dire c'est tout la proposition actuelle est celle du ministre de l'Intérieur parlant de FCBE que peut-on entrevoir dans les jours à venir ce que nous attendons c'est ça que je vous dis que le ministre délivre conformément à la loi supposé que le ministre ne délivre pas puisque vous n'avez pas pourquoi il ne va pas délivrer c'est favorable à ses exigences ce n'est pas une exigence ce n'est pas un principe ça ne devait pas être une exigence c'est peut-être vous qui prenez ça comme une exigence c'est une proposition et nous lui avons dit que ça ne nous agrée pas ce n'est pas une exigence c'est une proposition alors maintenant vous demandez s'il ne faisait pas tout à fait il a l'obligation de faire c'est un service public c'est un service public s'il ne fait pas il sera comptable pour l'histoire comptable pour l'histoire l'histoire c'est de pouvoir aller très rapidement au dialogue Fidel Sonon vous qui accompagnez le politique pensez-vous que l'espoir est toujours permis l'espoir est permis et je voudrais dire aussi que effectivement nous pensons que le gouvernement donnera cette notification fera cette notification de conformité parce que nous avons échangé suffisamment avec le ministre de l'Intérieur parce qu'ils nous ont dit que tout ce qu'ils veulent c'est de faire cet arrangement politique sans tourner le coup à la loi et nous leur avons démontré qu'ils sont dans le bon droit de le faire rien ne se passera personne n'attaquera entre guillemets ce que le président de la république allait même jusqu'à appeler le deal politique qu'il est d'accord pour un deal politique pour peu qu'on ne torde pas le coup à la loi nous venons de démontrer et nous allons envoyer un courrier pour démontrer davantage qu'ils sont fondés aujourd'hui à le délivrer sans que personne ne dise qu'on a tordu le coup à la loi donc nous espérons dans les jours à venir que le président de la république donne des instructions supplémentaires pour dire oui à ce niveau sur la base des échanges que nous avons eu délivrer cette notification de conformité et le problème est réglé nous passons à une autre étape là on va commencer à parler maintenant du dialogue et on va peut-être rectifier voilà ce qui a rectifié et puis nous irons à un vrai dialogue nous Eni Achade on parlait aussi tout à l'heure le chef de l'état a expliqué clairement sa vision et sa conception de ce dialogue là comment vous le concevez ah mais écoutez voilà on ne va jamais le dire assez et c'est pour ça qu'il fallait partir et pour être clair parce qu'il y a des gens qui évoquent le parti RE tout le monde est dans une bonne logique tout le monde est dans une cohérence RE est en cohérence non mais RE est en cohérence avec ce qu'il a toujours dit RE a dit pas de dialogue avec le gouvernement donc si RE dit ça c'est normal c'est une cohérence de n'être pas allé cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne s'entend plus comme parti d'opposition FCBE, USL et PCB ont dit nous sommes prêts pour le dialogue c'est logique que nous allions écouter l'aspect administratif des choses donc pour ce qui concerne le dialogue l'honorable a dit tel que conçu par le chef de l'état sur les trois points exclusion de toutes les autres composantes nous ne sommes pas d'accord celui qui doit être le médiateur qui semble être le président de la république qui est parti nous ne sommes pas d'accord et puis nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse en faire qu'avez-vous envie de dire pour rassurer tous ces milliers de bignons qui vous suivent peut-être mais à vous de choisir non c'est de dire que nous sommes rassurés et nous les rassurons que dans les jours à venir nous ne sommes pas le gouvernement mais nous pensons que le gouvernement va finir par délivrer cette notification de conformité afin que nous passions très rapidement au dialogue pour apaiser notre pays oui Mouradina Tchad merci beaucoup je pense que la proposition que nous faisons au président de la république c'est que il puisse écouter les béninois qu'il puisse accepter qu'on aille au dialogue national il s'oppose catégoriquement à ça mais je pense que c'est la solution pour le Bénin c'est la solution pour lui-même nous avons vu au Mali le dialogue social le dialogue politique nous avons vu au Burkina le dialogue est en cours mais il y a toujours un médiateur le président de la république ne peut pas être juge et parti il a créé les problèmes et c'est lui qui veut être médiateur pour les régler ce n'est pas possible votre message est perçu fidèle sonne vous avez été entendu chez les téléspectateurs ça reste un plateau sans doute parmi tant d'autres on espère que les acteurs politiques parviendront le gouvernement avec à trouver le juste milieu pour repositionner de la meilleure des façons qui soit le Bénin 100% Bénin pour le numéro du jour ce sera tout je vous fais compagnie sur cette citation de cet autre grand homme d'état sud-africain on le dit continental les hommes Nelson Mandela l'honneur dit-il appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité même dans l'obscurité et la difficulté ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insulites l'humiliation ou même la défaite savoir toujours tenir bon et droit lorsqu'on est sur le chemin de la vérité merci d'être des nôtres et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada